Vers la promotion de la consommation locale au Zimbabwe. Les autorités zimbabouennes ont élargi la stratégie de leur industrie automobile. Ainsi, le pays a annoncé l'entrée en service d'une unité de fabrication d'autobus en juillet 2021. Un projet dont l'objectif est de s'étendre vers le marché régional, en l'occurrence vers la Zambie, le Malawi, le Mozambique, la Tanzanie et la Rd Congo. La création des emplois et la stimulation des emplois locaux, beaucoup plus chez les jeunes, et crée autour de cette usine, dans le cas du Zimbabwe, des sous-traitances qui vont permettre à l'usine de compléter le type de service. Et suite à cela, il y a un marché régional et africain qui est en train de se créer sur le plan régional, l'ensemble des pays de l'Afrique australe. Et sur le plan africain, naturellement, il y a la zone de libre-échange continentale qui va, à travers les règles d'origine, permettre à cette entreprise d'exporter ses bus beaucoup plus dans la région qu'outre-mer. Et le Zimbabwe, au bout de cela, pourra avoir des devises africaines, des devises locales, beaucoup moins spéculatrices que des devises autre-mer. Avec cette usine, le Zimbabwe envisage de mettre un minimum de 500 bus sur le marché local entre juillet 2020 et juin 2022. Ce projet, qui a pour but d'économiser des devises étrangères et de créer 10 000 emplois au moins, va surtout permettre de relancer l'industrie secondaire en vue de produire localement les composantes des véhicules, les batteries, les pare-brises, les pneus et les sièges. Créer un marché stimulant dans la région, auprès des voisins du Zimbabwe, le Malawi, la RDC, la Zambie, la Namibie et bien autres, va créer autour de ces marchés-là des sous-tétants qui vont fabriquer des composantes de cet autobus. Et ces composantes vont permettre de créer des emplois, et non seulement de créer des emplois, de stimuler les autres emplois apparentés. Et au bout du compte, le pays sera bénéficiaire. Les médias locaux ont indiqué que l'usine zimbabweine d'assemblage d'autobus a été construite grâce à un partenariat entre des opérateurs et assembleurs locaux de véhicules Amal Galtet Boss Industries, Quest Motors Manufacturing, AVM Africa et le spécialiste chinois de la fabrication d'autobus et d'autocars, Zontong Heuss.